MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont, enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été, dépêchez-vous! MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, un aspect qui se termine lundi d'ailleurs, un aspect de Vénus qui n'est pas très fort, ça on en a déjà parlé la semaine dernière d'ailleurs, parce qu'elle était déjà en rapport avec vous, alors elle occupe votre secteur du travail, c'est pas désagréable, ça veut dire que, comme j'ai dû vous le dire la semaine dernière, parce qu'elle ne me souvient pas de tout ce que je dis, ni de tout ce que j'écris d'ailleurs. Donc bon, elle a dû vous faciliter votre travail peut-être, ou vous faire rencontrer des gens agréables à travers votre boulot, ou encore si vous ne travaillez pas, avoir un rendez-vous avec un médecin qui s'est bien passé, enfin bon... Vous savez, Vénus elle a quand même pour mission d'arranger les choses, de créer du lien, de faciliter vos rapports avec les autres, et surtout pour vous le Capricorne qui est quand même parfois très réservé. Donc bon, cet aspect vous quitte lundi, mais il peut y avoir un ou deux jours de rémanence, mais bon, il n'est pas non plus essentiel. Donc ce qui est essentiel en ce moment, c'est le bon aspect d'Uranus, dont on a déjà souvent parlé, et qui vous fait progresser plus vite que d'habitude. MUSIQUE Deuxième décan pour vous, c'est Mercure qui va un petit peu vous poser problème cette semaine, parce que bon, elle pourrait... ça pourrait bien se passer, en général ça se passe bien, quand elle est en cancer, elle est face à vous, donc vous avez... Bon, il y a du dialogue, il y a... il y a des échanges... Simplement elle va être en opposition à Saturne, donc forcément ça va vous gêner dans vos échanges. Si vous devez négocier quelque chose, si vous avez quelque chose à demander, vous serez intimidé, vous serez inhibé, peut-être, par la présence de Saturne, elle est chez vous. Donc déjà au départ, c'est pas facile à vivre, mais alors avec cette opposition de Mercure, je ne sais pas si vous allez arriver à vous faire comprendre de vos interlocuteurs, s'ils vont vous écouter même, j'ai peur que vous ayez du mal. Ou alors, bon, Mercure représente aussi, vous savez, les démarches, les déplacements, alors peut-être que quelque chose va être annulé, ou alors que vous aurez du mal à vous déplacer, parce que vous aurez mal quelque part. Ça peut arriver qu'on ait mal à une jambe et qu'on ait du mal à marcher, peut-être vous êtes cogné ou vous êtes un petit peu blessé, et ça peut vous gêner. MUSIQUE Le troisième décan pour vous, c'est un peu plus embêtant, c'est Mars qui est opposé à vous, et à Pluton qui se trouve dans votre signe. Donc il y a cette opposition Mars-Pluton qui fait que vous pourriez vous sentir très impuissant face à une situation de conflit, que vous voudriez régler rapidement, mais que vous ne pourrez pas régler vous-même tout seul. Il faudra peut-être faire appel à quelqu'un, ou essayer d'adopter profil bas pendant 2 ou 3 jours, de manière à ce que les choses se fassent en douceur. Parce qu'il est possible que face à vous il y ait quelqu'un qui n'est pas content, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui veut vous empêcher de faire quelque chose. Et comme avec Pluton qui est conjoint quand même à votre soleil, vous avez une notion de pouvoir et de puissance, vous ne comprenez pas qu'on s'oppose à vous, vous n'acceptez pas cette opposition et il peut y avoir vraiment de la colère, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. De toute façon ça interagit si vous voulez, si l'autre est en colère vous serez en colère aussi. C'est tout à fait logique. pour vous en sortir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça passe. Et heureusement mars est rapide et vous vous en débarrasserez la semaine prochaine, ou la semaine d'après. MUSIQUE Il n'y a que vendredi pour être vraiment agréable cette semaine, bon cela dit, vu tous les aspects qu'il y a, c'est vrai que les autres jours ne seront pas forcément facile, mais vendredi la lune sera en scorpion. Et peut-être que, comme c'est le signe amical de votre thème, peut-être que vous pourrez compter sur quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous... ou tout simplement pour être un support, alors que vous savez que vous allez devoir affronter des personnes ou des situations un petit peu difficiles, donc ce côté amical, ce côté soutien, solidarité, eh bien ça vous fera du bien, donc acceptez-le, parce que tel que je vous connais, vous pouvez refuser aussi. Les Capricornes n'aiment pas tendre la main, et quand on leur tend la main, ils se demandent si c'est pas quelque chose de calculé ou d'intéressé. Non, là ce sera complètement désintéressé. je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro-rtl.fr, ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine !